C'est le dernier album qui vient de sortir tout fraîchement, qui est tout frais depuis le début mai, qui est dans les bacs, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi bien chez tous les bons disquaires. Et on retrouve dessus les morceaux phares que les gens ont déjà appréciés en live et d'autres de tout nouveau que j'espère que les gens apprécieront actuellement sur l'album. En fait ça c'est le deuxième album. C'est ça. Et donc comme tu disais on peut les avoir où on veut maintenant. On peut chercher partout on peut le trouver. Exactement. D'accord. Et quel message tu nous passes avec d'être dans ton parcours musical ? C'est quoi ton fil conducteur ? Ton fil conducteur aujourd'hui est un peu, je ne sais pas si les gens connaissent un peu ce mouvement du petit colibri. Voilà, on est un peu dans la même lignée, nous un peu dans la musique et aussi bien sur les Caraïbes en tout cas. Sur cette notion d'être un petit colibri et chacun à notre auteur de faire notre petite part, mais moins de faire notre part. Donc on ne te demande pas de faire plus qu'on peut faire, mais surtout pas moins que ce qu'on peut faire. On veut juste faire notre auteur et faire notre part. Donc c'est contribuer à des petits mots. Maintenant en parlant de musique, mon message, c'est un message d'amour quoi. Alors j'aurais tendance à dire que c'est un album roots, reggae avant tout évidemment. Reggae roots, c'est populaire. Parce que je pense que c'est vraiment pour la partie. Tu es légèrement engagé en politique. Légèrement, je fais du reggae et je suis un peu engagé effectivement depuis longtemps, il y a quelques années, tu le sais toi. Moi je le sais, je le dis, mais qu'est-ce qui te pousse à être engagé comme ça en reggae ? Parce qu'on peut faire du reggae sans être engagé, je ne sais pas, pourquoi en politique ? J'aime l'être humain en fait, tout simplement. J'aime l'être humain et je... Alors après je vais dire des choses très bateaux, mais qui sont tellement vraies, je ne supporte pas l'injustice. Et j'aime l'être humain, je suis moi-même papa, j'ai deux enfants et j'ai envie de laisser, alors pas forcément une trace, mais de laisser au moins un espoir et cet espoir, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils continuent de combats, tout simplement. C'est une question de bête, pourquoi tu as choisi de reggae ? Parce que tu as parlé de militantisme, tu vois, et pour moi c'est indissociable. Reggae et militantisme, c'est indissociable. Alors certains effectivement font du reggae sans pour autant militer. Moi je pense que lorsqu'on commence à faire du reggae et à prendre un micro, dire des textes, prendre un micro pour chanter quelque chose, bah on devient quelque part, il faut respecter cette musique quoi. Et donc je pense qu'effectivement, prendre un micro, ce n'est pas permis à tout le monde. On n'a pas cette chance d'avoir l'occasion de prendre un micro, et donc on prend un micro et on a des choses à dire. Pour que ce soit des choses, je ne vais pas dire intelligentes, parce que mon discours n'est pas forcément plus intelligent qu'un autre, mais en tout cas il y a des choses à dire. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration chez les artistes reggae, par rapport au système en général ? Alors après, je ne sais pas si c'est tous les artistes reggae, mais c'est difficile de me définir comme ça. Une frustration par rapport au système, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que le reggae français, comme on dit, a l'air de se porter bien, parce qu'on voit qu'il y a des festivals, on voit qu'il y a des festivals, je pense à eux, parce que ce sont les grandes vendeurs, qu'il y a des autres, on voit qu'ils sont quand même présents. Maintenant il est vrai qu'il y a peut-être derrière ce qu'on appelle la deuxième division, celle qu'on ne voit pas trop et qui a peut-être besoin d'un peu plus de visibilité. Mais après, je pense que ce n'est pas que dans le monde du reggae, je pense que c'est dans le monde de la musique, c'est comme ça. Je pense que c'est un peu partout dans tous les milieux qui sont artistiques. Donc, juste pour finir, parce que tu as dit un mot, l'infestration, ça ne construit pas. C'est ça. Il faut toujours être positif. Il faut passer... Il faut passer outre. La porte est fermée à gauche, peut-être qu'elle sera ouverte à droite. Et s'il n'y a pas de porte à droite, il y a des fenêtres. Et s'il n'y a pas des fenêtres, il y a des cheminées. Voilà. C'est clair. Voilà. Et puis de toute façon, la musique est faite pour vivre. Qui c'est qui peut arrêter ça ? Personne. Ouais. D'accord. Merci bien. De rien. Et je te souhaite un bon moment. Merci. Allez, à bientôt. N'oubliez pas. Tidj, je fais ma part. Ouais. Le titre c'est ? Tidj, je fais ma part. D'accord. Ok. C'est noté. Merci. Merci à toi. Bye. Et là, à bientôt. Tidj... C'estique dans notreprechando. Mais qu'est-ce que tu sais ? Tidj! C'est un qui sain ! Merci.